Je ne peux que recommander d'utiliser les parkings et les transports en commun, et notamment les navettes qui sont mises à la disposition du public pour qu'elles puissent en toute sérénité et sans énervement profiter pleinement de cette fête. Je veux dire que ce ne serait pas normal d'arriver avec son véhicule, on ne peut pas aller au pied du navire avec son véhicule. Donc il faut bien savoir que tout est mis en place, navettes et parkings, pour que ces flux piétonniers soient gérés grâce aux moyens de transports en commun qui ont été mis en place. Il faut faire preuve de civisme. Oui, je crois que c'est même de civisme et d'égoïsme personnel, parce que si on ne fait pas ça, je veux dire qu'on ne peut pas se rendre sur les lieux, c'est absolument impossible à gérer, même si la circulation automobile est prévue. Je parle du stationnement pour assister, j'insiste sur ce fait, c'est qu'en matière de circulation, la circulation automobile est maintenue, dans des conditions particulières à Rouen, mais elle est maintenue, il ne s'agit pas de paralyser la ville, et des voies d'urgence sont réservées à tous les transports d'urgence qui concernent la santé publique, notamment les ambulanciers, les services de secours, de police, de gendarmerie. Mais en dehors de ça, on peut se rendre à Rouen, mais on ne peut pas stationner à Rouen dans des conditions idéales, bien évidemment. Donc il est fortement recommandé, et plus que recommandé d'ailleurs, que la circulation automobile s'arrête au niveau des parkings. Voilà, c'est ce qui se passe habituellement. Quel était le point noir qui a nécessité le plus de travail, le plus de concertation ? Je pense qu'il n'y a plus vraiment, je ne veux pas vous faire une réponse de normand, mais il n'y a plus vraiment de points noirs, il y a surtout des points qui sont plus ou moins délicats. Alors il y en a un qui était nouveau, par exemple, situé la circulation piétonne sur le pont Faubert, qu'on a réglementé dans les horaires, avec une surveillance et une gestion des flux, à l'entrée comme à la sortie du pont Faubert, avec des tourniquets, avec des volontaires qui seront là pour faciliter justement la gestion de ces flux. Ça, ça a été réglé. Il y a aussi tout ce qui concerne, et ça n'est pas négligeable, ça n'est qu'une journée, mais il est important, la dernière journée avec la descente, la parade en Seine.